On a une logique un peu étrange, c'est qu'en fait on vient pas du tout d'un monde de la monétisation, ni d'un monde de la stat, ni d'un monde de la rentabilité, et de plus en plus on est challengé sur ces domaines-là. Donc le principe de la monétisation chez nous c'est pas un vrai sujet, mais on peut plus faire aussi facilement ce qu'on voulait qu'avant, avec des idées farfelues, où on n'est pas sûr d'une audience derrière, ou d'avoir une métrique. Les deux métriques qu'on a aujourd'hui, il y en a une qui nous est imposée par les états qui nous financent, qui est la métrique d'audience, et surtout avant c'était des métriques de pages, mais avec l'évolution des applications c'est plutôt une métrique qui va être de vidéo démarrée ou de vidéo vue. Donc on est très fort challengé sur ces typologies de contenu-là, parce que c'est aussi la métrique qui sert à contrôler France Télé, France 24 et autres, donc ça leur donne un espèce de panel un peu comparable, et pas des multiplications de pages qu'on peut faire de manière tout à fait artificielle. Donc ça c'est nous, notre plus gros challenge, c'est d'arriver à faire un maximum de vidéos vues, puisqu'on a une chaîne de télé, et que ça là-dessus on est attendu. Sur des marchés qui sont certes bien installés comme le mobile, mais encore innovants, on est très souvent démarché par des prestataires, ou même par des demandes de nos ambassadeurs, de nos prestataires, de nos clients, de nos bailleurs de fonds, pour qu'on lance telle appli ou telle autre appli. Et derrière il faut souvent revenir à une réalité de marché, d'ailleurs c'est super, je vais te lancer une appli info par exemple, parce qu'on a une vraie rédaction d'info avec 5 à 8 JT par jour, donc on a une vraie cohérence sur l'info avec du contenu multilatéral qui vient de la Belgique, de la Suisse, du Canada et de la France. Donc on a une vraie existence sur ces sujets-là, mais pour autant est-ce que je dois lancer une appli info dédiée, dans un marché qui est saturé d'appli info, dans laquelle les gens de France TV, qui sont de notre maison mère à 51%, ont massivement investi le créneau avec France TV Info ? Est-ce que moi j'ai besoin d'aller rajouter ma petite pierre à l'édifice là-dedans, ou est-ce qu'il faut que j'intègre cette offre info dans une offre plus globale de la chaîne, pour faire un produit qui va avoir de l'attrait, qui va générer de la vidéo vue, ça c'est ma métrique laquelle on me demande, mais aussi qui va générer un usage, et sur lequel les gens vont revenir, sur lequel on va créer un point de contact avec la chaîne, peut-être même le futur point de contact avec la chaîne, quand la télévision sera consommée uniquement sur le mobile. Ça nous oblige à faire des choix, donc on n'a pas fait d'application info, pure info pour le moment. Parfois à mon corps défendant, les quelques années précédentes, le service numérique que je représente, on a dû faire front pour dire non, on ne va pas vous lancer des micro-applications sur tous les sujets que vous pouvez rêver, on va plutôt faire des sujets un peu plus englobants, qui sont impactants pour la chaîne, et qui donnent l'avenir de ce qu'on peut faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !